Il n'y a personne là ? Mais frappe on peut demander Il n'y a personne ici là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Donc voilà Ça c'est incroyable C'est le désert ici Il y a l'aérodrome de la Roche Tu vois tu as un avion Il y a une dame qui est occupée là-bas On rentre ici comme dans un moulin C'est incroyable ça J'écoute à la radio On arrive bientôt On parle bientôt de face Là il n'y a rien qu'en fait Cher concitoyen Sablé Je me présente François-Charles Brion Donc tête de liste du Rassemblement Vendéen Et à côté de ça Je suis un ancien militaire Qui a suivi des formations Donc au centre de santé humanitaire Donc j'ai une formation Concernant la gestion Des épidémies dans les populations Je vous parle ici De l'aéroport international de la Roche-sur-Yon Qui a un statut international Qui ne reçoit certes pas d'Airbus Mais des Falcons C'est-à-dire une aviation d'affaires et de tourisme Et donc seules quelques personnes dans un Falcon Peuvent déjà contaminer une population Je voulais appeler les autorités Donc à une certaine vigilance Euégard à la population des Sabes de l'Aune Dont les deux tiers sont âgés Et fortement à risque à partir de 70 ans Sans compter ceux qui sont diabétiques Ou qui présentent d'autres affections Et qui sont fragilisés Car les chiffres en moyenne sont ici Ceux-ci Si on ne prend pas de mesures drastiques Pour protéger les populations 20% de cette classe d'âge A partir de 60 et 70 ans Sera contaminé Et nous prenons le risque aussi Que 20% de ce groupe contaminé Pourra risque de décéder Donc la chose est à prendre très au sérieux Il suffit simplement d'un Falcon Ici Dont les personnes descendent au Sable de l'Aune Et malheureusement ça peut prendre La viralité peut prendre comme un feu de paille En fait Sous-titrage Société Radio-Canada